Libre association entre des images de Sonic et des définitions Wikipédia de l'anneau, de Gollum, du Seigneur des Anneaux, puis d'un article Facebook sur la symbolique de l'anneau. L'anneau est entièrement lisse et rien ne permet a priori de le distinguer de n'importe quel anneau en or. L'anneau possède une volonté propre et peut agir dans une certaine mesure sur son propriétaire. Il peut attiser son désir au point que le propriétaire ne veuille ou ne puisse plus s'en séparer. Ainsi, Sméagol ou Gollum devient obnubilé par lui. De plus, en mettant l'anneau, son porteur peut comprendre le langage de certaines créatures, comme lorsque Bilbo le met dans la forêt noire, il entend les araignées parler dans sa propre langue, au lieu de leur simple crissement. Comme les autres anneaux de pouvoir, l'anneau prolonge la vie de son porteur, mais celui-ci devient de plus en plus larme. L'apparence de Sméagol avant sa transformation en Gollum est inconnue. En tant que Hobbit, il devait être large et trapu, avec des mains et des pieds assez grands. Sous l'influence de l'anneau, Sméagol se transforme à la fois physiquement et psychologiquement pour devenir la créature Gollum. Tolkien décrit Gollum comme étant soit noir, soit blanc. Un homme d'icilien le prend pour un écureuil noir, sans queue. Aragorn déclare que sa malice est grande et lui confère une force qu'on ne soupçonnerait guère chez un être aussi maigre et décharné. La poigne de Gollum est décrite comme douce, mais terriblement forte. Il était amical et plutôt pitoyable dans son désir de plaire. Le nom Sméagol est un dérivé du vieil anglais Sméagol, terrier, endroit dans lequel se glisser, dont Tolkien a également tiré Sméagol, nom donné par les Hobbits à leurs trous les plus luxueux. Sméagol est également lié au nom du dragon Smog, qui correspond à une forme du verbe germanique Smogan, se glisser dans un trou. Le nom Gollum semble également être dérivé d'une langue réelle, le vieux norois, où l'on trouve les mots Goll ou Goll, qui peuvent signifier or, trésor, un objet précieux, mais également anneau, comme dans le mot composé Finger Goll, Finger Ring, Bag en français. L'anneau le plus connu de nos jours est sans doute celui du Seigneur des Anneaux, mais son symbolisme trouve son origine dans la religion à sa trou. Le dieu Odin est le porteur du plus grand anneau de l'univers et sans doute le plus beau. L'anneau a de tout temps marqué un lien, symbole magique d'une alliance, communauté ou d'un destin associé. Dans un couple qui se marie, l'anneau est l'expression du vœu, il unit deux êtres qui se jurent fidélité. L'anneau est un lien magique, entourant une partie du corps. Il l'enferme par sa puissance naturelle et l'empêche d'agir dans le monde extérieur, tout en le protégeant de ce même monde extérieur. Ce genre d'anneau est celui qui conserve un secret ou un trésor. S'emparer d'un tel anneau, c'est en quelque sorte l'équivalent à ouvrir une porte, entrer dans un château, une caverne et s'approprier les vertus de son secret. L'anneau de puissance est aussi le thème du mythe des Nibelungen, peuple de nains maîtres de richesses souterraines, assoiffés d'or et de pouvoir, qui cherchent en permanence à dominer les éléments et les hommes. Plus tard, le héros solaire Siegfried et la Valkyrie Brunhild rejetteront l'anneau au fleuve d'où ils procédaient, renonçant à cette volonté de puissance afin de réintégrer le cycle normal de la destinée. Mais cette religion et tradition connaît un autre anneau célèbre, l'anneau d'or Draupnir, du dieu Odin, qui possède la propriété de se reproduire, source inépuisable de richesses. Chaque 9e nuit, Draupnir donne le jour à 8 anneaux nouveaux. Il est l'anneau sacré qui se manifeste au travers des cycles naturels. En possédant cet anneau, le dieu Odin devient donc capable d'avoir un contrôle sur l'évolution naturelle des cycles cosmiques. Les amateurs de la grande trilogie de Tolkien auront reconnu plus d'un trait de l'anneau de Sauron, mais l'anneau est principalement celui qui unit et qui soumet. L'anneau au doigt de l'être aimé est plus qu'une bague. Il est un objet cultuel sacré venu du fond des âges et qui nous unit à notre passé le plus lointain. Fin de citation. Sonic, premier jeu console, premier amour, la bague au doigt, des bons souvenirs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada